Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Florin, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Chers compatriotes, nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir, il faut en sortir d'urgence. Un Premier ministre, Alain Juppé, dos au mur face à une France paralysée. C'est précisément ce 5 décembre 1995 que les syndicats tentent de faire revivre ce jeudi. Une certitude ce 5 décembre 2019 a bien des airs de déjà-vu avec la quasi-totalité des transports en commun à l'arrêt. On retrouve Arnaud Touche, Gare du Nord à Paris. On le rappelle Arnaud, 9 TGV sur 10 annulés, très peu de TER et de métro. Et quand les voyageurs arrivent, c'est loin d'être la fin du trajet. Effectivement, ceux qui ont la chance d'arriver jusque dans la capitale ne sont pas du tout au bout de leur peine, affite en mitouffée dans son blouson et dépité. Je commence à 10h du matin, je me suis tombé à 5h du matin pour prendre le train à 6h du matin. Et j'ai toujours pas de train, pas de train, pas de bus, rien du tout. Il glisse frénétiquement ses doigts sur son téléphone portable. Depuis tout à l'heure, je suis sur différentes applications, l'application de la SNCF qui nous donne des informations qui sont évoilées. On nous dit qu'il y aura des bus sans arrêt, mais ils passent pas. Vous l'avez pas vu ? Aucun. Aucun bus, ni le 26, ni le 43. Donc maintenant, depuis plus d'une heure, je suis sur le quai, j'attends. Et en gare, il n'y a que 2 TGV pour l'île. D'ici 10h, seuls les Eurostar et les Thalys sont assez nombreux. Mais étonnamment, cette journée de grève ne fait pas les affaires de Majid, chauffeur de taxi. Vous attendiez une journée avec du monde ou pas ? Honnêtement. Alors qu'en fait, ce matin, c'est... Vous prenez l'exemple du mois de septembre, c'était à partir de 6h du matin, Paris et Banlieue, c'était une véritable fourmilière. Vous aviez énormément de gens dans la rue, sauf que là, c'est pas du tout le cas. Tout le monde a, entre guillemets, anticipé. Donc à partir de ce moment-là, je pense pas qu'on va travailler plus que ça. Et excepté des RER qui sont peu nombreux et très sollicités, la gare du Nord reste relativement vide ce matin. Merci beaucoup Arnaud Touche. 10 lignes de métro parisiens fermées. La ligne 8, qui devait être totalement fermée, circule finalement jusqu'à 9h30 entre Rueilly, Diderot et Créteil, pointe du lac. Dans ce contexte, rejoindre la capitale relève du parcours du combattant. Julien Fautra, vous êtes notre fil rouge ce matin sur RTL. Vous êtes avec Blandine, qui est puéricultrice. Elle travaille à Paris et elle a quitté Courterie, en Seine-et-Marne, il y a deux heures. Vous en êtes où ? Où on en est ? Alors là, on tient le bon bout. On tient le bon bout. On s'est parlé à 7h20 tout à l'heure. On a marché une quarantaine de minutes là. On est à peu près encore à 20-25 minutes de la crèche, où Blandine est puéricultrice. Voilà, comment vous vous sentez ? Comment ça se passe ? Racontez-moi un peu là le trajet. Là déjà, 40 minutes de marche. Un peu fatiguée, mais bon, ça va, ça va le faire. Mais j'espère qu'on va arriver à temps. Donc là, on peut le dire, ça va, on va arriver à 29h. Et les parents vont arriver à 9h. On va commencer à accueillir les enfants. Donc quand même, je peux dire que matinée réussie. Et on peut, ouais, ça promet. Ça va le faire quand même. Ça va le faire ? Oui, ça va le faire. Pour ce matin. Après, le reste, c'est pour, je ne sais pas, on va voir. Oui, c'est vrai qu'à 9h, les parents vont pouvoir laisser leurs enfants, ça c'est sûr. On a failli faire demi-tour quand on est arrivé devant les marches du quartier de Montmartre, je peux vous le dire. Parce qu'on s'est dit, oh là là, des marches encore en plus, ce n'est pas possible. Mais on va y arriver et on sera à l'heure, il n'y a pas de problème. Merci, merci beaucoup Julien Fautra et bravo à Blandine. Après 3h pour rejoindre Paris depuis la Seine-et-Marne. Circulation très difficile aussi à Lille ce matin où l'une des deux lignes du métro est fermée. Très peu de bus en circulation. Zéro TER en Gironde. Philippe Demaria, vous êtes à Libourne. 25 000 habitants et pas mal d'agacement. Oui, on peut le dire avec des usagers qui guettent les bus qui défilent devant la gare qui est fermée. Derrière le rideau métallique, une simple feuille A4 précise. Les horaires de ces mêmes bus. Alors j'ai croisé tout à l'heure Anne-Charlotte. Alors Anne-Charlotte s'attend à un périple pour le moins compliqué jusqu'à son lieu de travail. C'est à Bordeaux, distant de seulement 30 kilomètres. Peut-être un espoir que ce soit celui-là. Ce bus ? Oui, je pense. Vous allez où ? Bordeaux, parce que je n'ai pas le choix. Vous vous êtes levée plus tôt j'imagine ? 6h du matin, oui c'est un peu dur. Au lieu de ? 7h. Après je prends le tram, il y a des grèves, donc c'est le vrai bazar. Je trouve que c'est honteux parce que les gens qui travaillent à la SNCF ont quand même beaucoup de privilèges. Alors que d'autres gagnent 1000 euros par mois comme c'est mon cas à moi. Et que je trouve ça un peu une honte avec tous les privilèges qu'ils ont. Bon ben bonne journée à vous monsieur, merci. Alors manque de chance, ce bus va à Périgueux, c'est-à-dire complètement dans l'autre sens par rapport au trajet d'Anne-Charlotte. Puisqu'elle va à Bordeaux et Anne-Charlotte devra donc attendre encore un peu sa navette sous une température de 3 petits degrés ce matin. Et on a bien entendu sa colère. Merci beaucoup Philippe Demaria en direct de Libourne. RTL matin 8h06. Alors côté service public, les enseignants sont aussi mobilisés. Avec 7 écoles sur 10 touchées par la grève, seuls 30% pourront assurer un service minimum d'accueil. C'est le cas de l'école Jean Jaurès de Villeurbanne où vous vous trouvez pour RTL Frédéric Perruche. Les salles de classe sont fermées mais le gymnase est ouvert. Oui c'est un petit peu plus compliqué. En fait ici à l'école Jean Jaurès à Villeurbanne, 320 élèves. La moitié de l'établissement est fermée. Aucune des 10 classes de maternelle n'est ouverte, pas de cantine. Et à côté la primaire, le primaire est partiellement ouvert. On voit les lumières qui s'allument progressivement dans les classes. Même si bon nombre d'instituteurs des 17 classes est en grève, les enfants seront accueillis bon gré mal gré. Pour l'instant aucun parent n'a laissé son enfant. L'ouverture de la garderie à 7h30 c'est assez inhabituel. Beaucoup sans doute perturbés par les transports en grève vont les garder chez eux. Et puis il y a également ce gymnase dont vous parliez, un gymnase réquisitionné pour accueillir les écoliers dont les établissements sont totalement fermés. Il y en a 9 au total quand même sur 26 à Villeurbanne. Seules 4 écoles fonctionnent normalement. Au total quelques 200 établissements scolaires sont très perturbés ou fermés sur l'agglomération lyonnaise. On parle de 60% d'enseignants en grève. 200 établissements très perturbés sur l'agglomération lyonnaise. Merci beaucoup Frédéric Perruche en direct de Villeurbanne. Et je vous rappelle que vous pourrez dialoguer à 8h20 avec le secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djebari. Il est avec nous. On attend vos appels sur les carburants, la circulation aujourd'hui, la réforme des retraites elle-même et les jours à venir. Au 3210 ou alors au 64900. Que de matin pour dialoguer avec le ministre. C'est donc aujourd'hui que tout se joue pour les syndicats. Les coulisses d'une mobilisation dans un instant sur notre antenne. Les conseils, les infos pratiques, le trafic à Paris et en région sur rtl.fr. 8h08. Le CIS est présent. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal Jérôme Florent et Calvi. Les syndicats, eux, se préparent à un mouvement long. Comment durer au-delà de ce jeudi ? C'est tout le défi de ces organisations poussées par leur base. Il faut déjà réussir cette journée test. 245 défilés sont annoncés partout en France. Le plus gros à Paris partira de la gare de l'Est à 14h pour rejoindre Nation. Les coulisses d'une mobilisation au QG de Force Ouvrière à Paris. C'est un document rare que vous allez entendre. RTL en immersion. Avec vous, Anaïs Bouissoux. Oui, mobilisation générale jusqu'à tard hier soir au siège de Force Ouvrière dans le sud de Paris. On est au moins deux, au deuxième sous-sol de la Confédération. Frédéric Souillot en charge de l'organisation. Les véhicules, les drapeaux. On amène les autocollants. Il y en a combien dans le carton ? 5 minutes, la peur. Tout le matériel est chargé dans des camionnettes. Déciplez ! Ça fait un peu gendarme ton truc. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à fermer. Autorisation de la préfecture pour les véhicules, sérum physiologique pour les yeux, sandwich, tout est passé en revue. Prévoir les sandwichs, on en a commandé 300. Au même moment, quelques étages plus haut. L'ambiance est studieuse. On fait le point là. On ne parle plus logistique, mais stratégie. Nous sommes au cinquième étage. On est dans mon bureau là. Bureau d'Yves Verrier, le numéro 1 de Force Ouvrière. Précilia, là, dans ce que tu m'as recensé... Ça, c'est les premiers retours. C'est les entreprises privées. Il participe à la manif ou il y a des appels à la grève ? Appel à la grève. Grève et manifestation. On sent que ça prend. Tout à l'heure, avec Frédéric, on a été rejoindre les copains de Paris. On collait les affiches. Yves, je ne le prendrai pas pour coller du papier peint, mais pour les affiches, il y arrive bien. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'agression, pas de réaction négative. Et pour être sûr d'arriver jusqu'à Paris, sans métro, plus d'une centaine de cars sillonneront l'île de France. Et certains militants, comme Jacques, ont même choisi de dormir dans les locaux de l'Union départementale. Vous prenez au seau du lit avec le café à la main. Un lit de camp avec un duvet. On y dort bien, c'est un peu exagéré quand même. Si on garde nos retraites, j'aurai le temps de me reposer plus tard. Reste à charger ce matin la nourriture. On amène pour les copains quelques centaines de bouteilles d'eau, de bananes, de sandwich. Avec l'idée que ce n'est qu'un début, avant le 6, le 7 et plus, pourquoi pas, objectif, le retrait de la réforme des retraites. Pour maintenir notre pension, nous on est là. Et pour faire c'est les macrons, nous on... RTL, en immersion, signé Anaïs Bouissoux. Je me tourne vers vous, Guillaume Chiesse, bonjour. Bonjour. Le dispositif sécuritaire sera conséquent à Paris. Tout à l'heure, on craint la présence d'éléments radicaux. Il y a aussi des appels de gilets jaunes. Oui, avec un rassemblement prévu dès 10h30 ce matin par un collectif qui s'appelle Gilets jaunes d'éclate à Manif. Les organisateurs vont se réunir place de Clichy dans le nord-ouest parisien pour rejoindre ensuite le cortège principal à 14h. Un cortège extrêmement encadré. 6000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris toute la journée, assistés par 4 drones et des caméras mobiles. Le préfet de police a ordonné la fermeture de magasins le long des 5 km du cortège pour éviter la casse et les pillages. Le risque, c'est l'émergence de black blocs ou de gilets jaunes ultra au sein des manifestants. Par ailleurs, les autorités ont établi une liste de 63 personnes interdites de paraître à Paris. Des hommes et des femmes âgés de 20 à 57 ans, connus de la justice, condamnés pour dégradation et qui n'ont pas le droit de se rendre sur la capitale pour une durée de 6 mois. Merci Guillaume Chiazé. Concernant les policiers qui appellent à débrayer, leur ministre Christophe Castaner fait un geste. Il a écrit hier soir aux syndicats pour leur dire que des spécificités de leur régime de retraite seraient conservées. Et bien sûr Jérôme, il n'y a pas que les syndicats qui espèrent marquer les points aujourd'hui. Les partis politiques seront dans la rue, en tout cas ceux de l'opposition, PS, France Insoumise, Rassemblement National. L'occasion de se refaire une santé, Benjamin Sportouche ? Oui, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, la France Insoumise, notamment après son échec à fédérer les Gilets jaunes et sa défaite aux dernières européennes. Jean-Luc Mélenchon compte sur une convergence des luttes contre la politique globale d'Emmanuel Macron. Il sera ce matin à Marseille pour manifester. Même mobilisation du parti socialiste très mal en point, qui voit dans ce mouvement social la possibilité d'un rebond. Son premier secrétaire Olivier Faure défilera à Paris. C'est plus ambigu du côté des Républicains. Ils ne sont pas d'accord sur un projet alternatif, mais tous se retrouvent pour condamner la méthode de l'exécutif. Mais celles qui espèrent le plus capitaliser sur cette fronte, c'est bien sûr Marine Le Pen, comme un troisième tour de la présidentielle, la patronne du Rassemblement National qui veut le retour, rappelons-le, de la retraite à 60 ans, à appeler les Français à se mobiliser. Mais elle ne fait pas l'unanimité dans son parti, sur le fond. Mais aussi et surtout peut-être sur la forme, beaucoup d'élus RN ne veulent pas se retrouver aux côtés de la CGT et ne seront pas dans la rue. Merci Benjamin Sportouche. RTL à vos côtés en cette journée de mobilisation, radioguidage régulier, dans un court instant, le retour du secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djemari, que vous pouvez interpeller directement au 3210. Toutes vos questions pour le ministre en direct sur votre radio dès 8h20. RTL matin 8h14. Dans le reste de l'actualité, le verdict au procès des agresseurs, des policiers. Entre 10 et 20 ans de prison pour les jeunes qui avaient mis le feu à deux véhicules de fonctionnaires à Viry-Châtillon en 2016. C'est bien en dessous des réquisitions. Sur les 13 accusés, 5 ont été acquittés. Verdict incompréhensible pour les syndicats policiers. Le football, le PSG reprend 5 points d'avance sur Marseille en Ligue 1. Victoire des Parisiens 2-0 contre Nantes. Saint-Etienne et Monaco renouent avec le succès. Le premier a battu Nice 4-1. Le second, Toulouse 2 buts à 1. Deux partout entre Dijon et Montpellier. Et on termine avec un sourire que nous aimons beaucoup, celui du vainqueur du trophée de l'album RTL de l'année. Vous l'avez reconnu, c'est Alain Souchon pour AMFifties, sorti en octobre dernier. Ici, ce titre presque très heureux. Alain Souchon quand Anthony Martin lui a appris la nouvelle. Ça vient du public des auditeurs d'RTL. Suffrage universel comme le général de Gaulle. Et puis venant d'RTL, c'est sympa parce que c'est une radio qui me suit et que je suis depuis que je chante depuis longtemps. Et alors ça me fait plaisir d'avoir ce prix. Vraiment, merci beaucoup. Mon grand âge en plus. Et tous les gens qu'on votait, je les trouve très sympa. C'est mes amis en plus. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Alain Souchon, vainqueur de l'album RTL de l'année. C'était pas Laurent Gérard. Non, 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 c'était bien Alain Souchon. Rappelez aux affaires, comme le général de Gaulle, on l'a compris. C'est la métaphore qu'il a trouvée. C'était le journal de Jérôme Florent.